7h42 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Aude Lancelin, ancienne directrice adjointe de la rédaction de l'Obs, licenciée en mai dernier, auteure de Le Monde Libre, qui paraît mercredi aux éditions Les Liens qui Libèrent. Aude Lancelin, bonjour. Bonjour. Vous avez été licenciée en mai dernier. Oui. Vous étiez directrice générale, numéro 2 de l'Obs. Directrice adjointe de la rédaction. Directrice adjointe de la rédaction de l'Obs, Aude Lancelin. Licenciée, pourquoi ? Parce qu'il y a collusion entre la direction d'un journal tel que l'Obs et l'Elysée ? Il semblerait que cette chose incroyable soit en effet arrivée à l'Obs. Nous avons des informations qui partent dans cette direction. Moi, je dois vous avouer que ça n'était pas ma première hypothèse. Je pensais ne pas être un sujet à un étage pareil du pouvoir. Je pensais que François Hollande s'occupait de la Syrie, du chômage de masse. Mais il semblerait qu'il s'occupe énormément des journalistes, de leur vie, de leur carrière. Il s'occupe énormément de ce qu'il considère comme sa presse aussi. Et l'Obs, ex-nouvelle observateur, en fait partie. Et donc, il semblerait, oui, que ce qui était en train de se passer dans ce journal ne lui convenait pas et qu'il s'en est ouvert aux actionnaires. Ça n'a pas dû vous surprendre tout de même, non, Aude Lancelin ? Parce que les liens entre les journalistes et les pouvoirs politiques, le poids que fait peser le pouvoir politique sur les rédactions, vous rappelez, et permanent vous rappelez, que François Hollande entretient des contacts directs avec 70 journalistes. Vous dites, il échange beaucoup par texto, il passe 30% de son temps avec les journalistes. Non, mais attendez, 30% de son temps avec les journalistes ? Sur ce plan-là aussi, c'est vrai, on nous avait promis une présidence normale, et nous ne l'avons pas eue. Nous ne l'avons pas eue, car comme vous le rappelez, comme toutes sortes de livres en ce moment s'en font l'écho, je pense que François Hollande n'a pas pris la mesure de sa charge. Ce dérèglement qui consiste à contacter en permanence les journalistes a été poursuivi en effet pendant ces 5 ans. Il lui arrive de recaser tel ou tel journaliste dans une rédaction, de se mêler de la vie d'un journal, d'une radio ou d'une télévision. Tout le monde le sait, dans le milieu. Tout le monde le sait, en effet. Moi, je découvre, je vous le dis, c'est vrai, non, non, mais je vous le dis sincèrement. Vous dites, j'ai le souvenir d'un déjeuner de 2h avec l'Elysée, pendant 1h15, il n'a fait que parler de la carrière des journalistes de l'Obs. C'est vrai, c'est vrai, des éditorialistes présents, comme Jean-Daniel ou Parti, comme Jacques Julliard, et il était très difficile de le ramener sur des sujets proprement politiques. Vous dites, il n'y a plus de rédacteurs en chef qui portent une ligne, des combats, qui sont attentifs à l'écriture, qui aiment les mots. Mais c'est terrible pour notre métier, Odel Ancelin. Absolument, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Je n'ai pas écrit ce livre pour m'éplancher, pour parler... Vous ne faites pas de ce livre un cas personnel ? Je veux dire, par là, vous n'avez pas écrit ce livre pour raconter votre histoire ? Non, moi, j'ai écrit ce livre pour parler d'un système qui est effectivement en train de détruire notre métier. J'ai écrit ce livre pour parler de l'extension du domaine du management, parce que maintenant, dans les journaux, il n'y a plus de rédacteurs en chef, il y a des managers. On gère ce genre d'affaires comme si on était chez Danone ou comme si on parlait de lessive. Et les puissances d'argent n'ont jamais été aussi présentes qu'en ce moment. Il faut quand même le dire très fermement que les gens le sachent. Nous sommes revenus à la situation d'avant-guerre, à savoir que l'ensemble des médias, maintenant, sont sous la coupe du CAC 40. Il faudra peut-être prendre un jour la mesure de ce que ça veut dire, que l'information soit entièrement dispensée, maintenant, par le CAC 40, contrairement au fameux rêve du Conseil national de la résistance, à savoir de voir naître une presse indépendante de la puissance publique et indépendante des puissances de l'argent. Alors nous, effectivement, nous appartenons à un grand groupe puissant. Non, non, mais attendez, moi, je suis alors totalement libre avec ça, je vous le dis tout de suite, parce que ma liberté ne sera jamais touchée, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas toujours facile de dire ça. C'est facile quand on a un niveau, mais sinon, ce n'est pas... Enfin, un niveau, j'ai la chance, moi. Mais sinon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais quand même, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que tous ces organes de presse appartiennent à des grands groupes financiers que les journalistes sont brimés, quand même, Haudelance-Lin, non ? Non, mais si vous voulez, évidemment, il y a toujours des cas individuels. Évidemment, il y a des gens qui se battent. Évidemment, il y a des gens qui ont suffisamment de personnalités, comme vous, pour construire leur espace de liberté. Mais j'y reviens. Tout le monde n'est pas... Personne n'est tenu à l'héroïsme. Il faudrait un cadre de travail pour les journalistes suffisamment sains où même un journaliste moyennement courageux puisse exercer son métier dignement. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Là, vous êtes sévère avec Xavier Niel, qui est, entre autres, Haudelance. Alors, oui, c'est très important parce qu'effectivement, Xavier Niel est un actionnaire, un géant des télécoms, comme on le sait, qui est en lien avec l'État. À savoir, effectivement, ces marchés ne dépendent pas de l'État. Ils ne vendent pas des avions de chasse. Mais il opère sur un marché, les télécoms, qui est entièrement régulé par l'État. C'est-à-dire que l'État, régulièrement, il a besoin des autorisations, par exemple pour des contrats d'itinérance, des choses comme ça. Et si ces choses-là ne sont pas renouvelées, toute son affaire, par exemple, de téléphonie mobile, pourrait s'effondrer. Donc, imaginez le caractère malsain du lien qui peut exister entre un actionnaire qui est copropriétaire d'une holding aussi puissante que le Monde Libre, qui possède Le Monde, qui possède Télérama, qui possède Lobs, qui possède Courrier International, etc., et l'État. Imaginez le caractère malsain de la chose. Mais ça, c'est vrai de tous les côtés de l'échiquier politique, Haudelance-Lin ? Vous connaissez bien le monde politique, mieux que moi, c'est vrai ? Écoutez, on a beaucoup reproché à Sarkozy, son interventionniste, son autoritarisme, ses coups de fil aux journalistes. Moi, je ne pense pas... La situation est peut-être plus sournoise, mais les interventions existent aussi. C'est la même chose. C'est plus sournois, mais c'est la même chose. C'est ce que vous dites. Haudelance-Lin, mais dites-moi, ce n'est pas encourageant. Non, la situation est assez inquiétante dans les médias en France. Et je pense qu'il est vraiment d'intérêt public de le faire savoir. Au revoir.